... Bienvenue, bonsoir à tous. Dans les titres pour ce 20h sur RTI 1, l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire en fin de mission et la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal ont été reçues ce mercredi au palais présidentiel d'Abidjan par le président Alassane Ouattara. Le point de ces deux audiences en début de journal. L'armée de Côte d'Ivoire célèbre depuis 2019 les soldats de la République et les disparus. Le thème pour cette cinquième édition a la reconquête de notre fierté. La cérémonie solennelle s'est tenue à l'état-major général en présence du premier ministre Robert Beugré-Mambé. En santé, six cas de la variole du singe détectés en Côte d'Ivoire. L'Institut national d'hygiène publique invite à observer les règles d'hygiène et à s'abstenir de toucher tout animal sauvage, mort ou vivant, car c'est un virus qui se transmet de l'animal à l'homme, mais aussi de l'homme à l'homme. Et puis, ce verdict en Guinée, Moussa Dadis Kamara, déclaré coupable de crimes contre l'humanité, est condamné à 20 ans de prison. Le 28 septembre 2009, au moins 156 personnes avaient été tuées dans la répression de rassemblement de l'opposition alors qu'il était à la tête de la Guinée. Merci d'être avec nous ce soir sur RTI 1. Dans l'actualité nationale ce mercredi, deux audiences au palais présidentiel d'Abidjan. Le président Alassane Ouattara a reçu l'ambassadeur d'Espagne, Rafael Soriano, en fin de mission en terre ivoirienne. Ensuite, la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères Yassine Fall. Elle est présente à Abidjan pour la dixième session de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, le Sénégal. Alexis Odrago. Au palais présidentiel ce mercredi, le chef de l'État Alassane Ouattara reçoit Rafael Soriano Ortiz, ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. En fin de mission, le diplomate salue la qualité de la coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire évolue dans une sous-région bouleversée et sous le leadership du président Ouattara, consolide sa position de pays phare. Caractérisée par l'instabilité politique, un climat apaisé et des réconciliations nationales. Et sur le point économique, la Côte d'Ivoire joue un rôle fondamental comme locomotif de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons déjà une quarantaine d'entreprises espagnoles installées en Côte d'Ivoire, 700 millions d'échanges chaque année. Et nous avons aussi d'importantes contributions de coopération financière espagnole en Côte d'Ivoire. Mais je crois, et je reste optimiste, que la situation va beaucoup s'améliorer dans les années à venir. Je quitte la Côte d'Ivoire. Je disais à son excellence, monsieur le président, que la Côte d'Ivoire ne me quittera jamais avec un sentiment d'amitié, de solidarité et de volonté de renforcer une relation privilégiée qui existe depuis longtemps. La deuxième audience du jour, c'est l'accordée à la chef de la diplomatie sénégalaise. Présente à Abidjan dans le cadre de la dixième session de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, Yassine Foll est venue réaffirmer l'engagement de son pays à renforcer la coopération existante. Nous sommes donc venus payer nos respects au président et aussi écouter ses conseils et son soutien pour l'organisation de cette commission mixte qui relance en fait la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La commission mixte ne s'est pas tenue depuis dix ans et aujourd'hui nous sommes venus avec tous les experts des ministères techniques sénégalais rencontrer les ministères techniques de la Côte d'Ivoire pour discuter de comment renforcer les liens de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En 2023, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont atteint 247 milliards de francs CFA. Nous sommes à quelques jours de la célébration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire. La journée du souvenir et hommage des armées a démarré le 27 juillet dernier, le thème cette année à la reconquête de notre fierté. Au programme, plusieurs activités citoyennes, des opérations santé avec le dépistage du diabète et autres maladies chroniques, également des journées portes ouvertes. Ces festivités ont été couronnées par une cérémonie solennelle à l'état-major général avec le premier ministre Robert Begrémombé. Franck Kouadjou. Atmosphère festive et rigueur militaire, tradition confirmée une fois de plus ce mercredi 31 juillet, c'est la fête des armées et la place d'armes d'un état-major général est le théâtre de la célébration solennelle. Depuis le 27 juillet, la grande muette s'exprime et s'ouvre aux populations dans le cadre de cet élan des souvenirs des plus braves à tomber au champ d'honneur et d'hommage aux fiers défenseurs de la République. Cinq éditions déjà que l'armée ouvarienne célèbre, ses mutations successives, elles qui fêtent ses 64 années d'existence, comme une répétition du 7 août avant l'heure, revue des troupes puis défilée à présence du chef du gouvernement Robert Begrémombé. À ses côtés, le ministre d'État, ministre de la Défense et le chef d'état-major général accompagné de l'ensemble des différents commandements de l'armée du Côte d'Ivoire. Depuis l'édition 2023, l'armée ivoirienne continue de rayonner à l'extérieur, renforcer ses capacités, adapter sa posture et son format. À ce jour, ce sont plus de 250 casques bleus ivoiriens qui sont déployés en Centrafrique. Quand une cinquantaine de casques blancs portent le flambeau des armées ivoiriennes en Guinée-Bissau, leurs dévenciers désengagés du Mali ont été déclarés meilleurs bataillons du secteur ouest de la MINUSMA. Cette progression qualitative est l'œuvre de ressources humaines de qualité dont la gestion est en perpétuelle optimisation. Au bilan, le lien entre les armées et les populations s'améliore et se renforce. Il est certainement temps de s'en faire se voir que l'armée rebâtisse la confiance et dissipe la méfiance au fil des années. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebi Raïma Ouattara, s'est voulu galvanisateur. L'État est à l'écoute de son armée et accompagne son plein épanouissement. Cette année, les forces armées de Côte d'Ivoire ont décidé d'aller à la conquête de leur fierté. Nous nous en réjouissons. En choisissant ce thème, elles veulent affirmer ici, haut et fort, à son Excellence le Président de la République, chef suprême des armées, et au peuple ivoirien, que les investissements de ces dernières années leur ont permis de conquérir leur dignité de soldats. En effet, le chef de l'État et le gouvernement successif de sa magistrature ont toujours œuvré pour améliorer les conditions de vie et de travail de l'ensemble des personnels de ces armées. On peut citer les travaux de construction et de réhabilitation des casernes qui ont créé un environnement propice au bien-être de nos soldats, les réformes institutionnelles et structurelles entreprises depuis une dizaine d'années qui ont contribué au renforcement de la discipline au sein de la troupe et des liens armées-nation. Journée hommage et journée de souvenirs, les dévenciers n'ont pas été oubliés. À cette célébration, de même, les soldats blessés dans l'exercice de leur mission, sans oublier ces civils, entrepreneurs et partenaires qui ont soutenu l'édification de l'armée ivoirienne, tous ont reçu des distinctions, médailles, or, argent et bronze. Il y a aussi le clou de la cérémonie, un dépôt de deux gerbes de fleurs par le Premier ministre et le ministre de la Défense, ici, sous les pieds des soldats inconnus. Une matérialisation vivante et vivace du thème de l'édition 2024 qui sonne comme un slogan à la reconquête de notre fierté. Et la célébration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire va se tenir sous le boulevard de l'autoroute internationale Abidjan-Legos dans la commune de Grand-Bassam. Sur place, les répétitions sont en cours. Pour les défilés militaires, il a prévu un effectif total de 4 595 agents des forces de défense de sécurité. Au niveau des civils sont mobilisés 3 801 personnes issus essentiellement des lycées d'excellence, écoles de formation professionnelle, structures de résocialisation et de construction civique. Le thème, jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. Ce mercredi, à la permanence du Sénat d'Abidjan, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis, a été reçue par la présidente du Sénat, Kandia Kamara. L'état de la coopération entre les deux pays a été abordé au cours de cette audience. Herman Guivet. En termes de coopération, les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis sont excellentes. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son excellence, Jessica Davis-Bas, reçue en audience par la présidente du Sénat, Kandia Kamara, à la permanence de l'institution. Plusieurs points abordés au cours de cette audience, au nombre de ceux-ci figurent le renforcement de la diplomatie parlementaire. Nous avons partagé des meilleures pratiques du Sénat, comme nos deux grandes démocraties avec les institutions parlementaires. Nous avons parlé de la situation de notre partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. un partenariat économique dans le secteur de la santé, dans l'éducation, la création des opportunités, surtout pour les jeunes, surtout pour les femmes. Voir comment nous devons faire plus ensemble pour continuer à tisser les liens entre nos deux grandes nations et entre nos citoyens. C'était un échange aussi pour préparer une visite que nous avons la semaine prochaine des représentants de staff professionnels du Sénat américain. Donc c'était un échange extraordinaire. Continuer à explorer toutes les opportunités pour nos deux grandes pays ensemble. Des représentants de staff professionnels du Sénat américain, en visite de travail, dans quelques jours en Côte d'Ivoire, un cadre d'échange qui profitera assurément aux parties américaines et ivoiriennes. En santé, six cas de la variole du singe ont été détectés en Côte d'Ivoire, dont un déclaré guéri. Les services sanitaires ont annoncé la prise en charge des personnes infectées dans les centres de santé et l'Institut national d'hygiène publique invite à l'observation des règles d'hygiène et à s'abstenir de toucher tout animal sauvage, mort ou vivant. Il faut savoir que la variole du singe est une maladie virale. Elle se transmet de l'animal à l'homme et aussi de l'homme à l'homme. Didier Nguesson. Six cas de variole du singe ont été enregistrés à la date du 31 juillet par les services sanitaires. Il s'agit d'une maladie virale transmise par des animaux infectés ou par le contact direct ou indirect avec le sang ou le fluide corporel de personnes infectées. Le ministère de la Santé a pondu un communiqué en annonçant plusieurs mesures, notamment la prise en charge gratuite des patients et l'activation du centre des opérations d'urgence de santé publique logé à l'Institut national de l'hygiène publique et NHP. Le premier cas, c'était le cas enregistré à Tabou. Et après, on a enregistré des cas aussi à Kumansi. Et maintenant, de nouveaux cas à Yopougon, des cas familiaux, quatre cas même à Yopougon. La variole du singe se manifeste par plusieurs symptômes. Vous avez d'abord ce qu'on appelle la phase pré-éruptive, c'est-à-dire la phase avant les éruptions, avant les boutons. Le malade va présenter une fièvre, des maux de tête, une fatigue. Et puis, une semaine après, va survenir ce qu'on appelle la phase dite éruptive. C'est des boutons qui vont survenir sur son visage, sur son corps. Devant ces symptômes, quelqu'un qui présente une fièvre, des maux de tête, des douleurs, et ensuite, il présente des boutons sur tout son corps, il va rapidement à l'hôpital rencontrer le médecin pour être pris en charge. Un cas de guérison a été confirmé par l'INHP et les mesures de prévention sont vivement recommandées aux populations. Il faut éviter de rentrer en contact avec les animaux sauvages. Il faut régulièrement se laver les mains avec de l'eau et du savon. Il faut éviter de rentrer en contact avec les sécrétions d'un malade ou bien d'un animal infecté. Si vous retrouvez un animal mort en forêt, en brousse, il faut éviter de toucher cet animal. Et puis, il faut éviter de consommer de la viande qui n'est pas bien cuite. Donc, il faut bien faire cuire la viande avant de la consommer. La variole du singe se guérit dans la plupart des cas si le patient est pris en charge rapidement. Toutefois, les personnes à risque sont susceptibles de présenter des formes graves de la maladie. Direction le nord de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Bagoué, le conseil régional a procédé à l'ouverture de plusieurs grands chantiers pour le département de Couteau. Une enveloppe de 480 millions de francs CFA est allouée à la réalisation de ces projets de développement. Charles Tattou. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, président du conseil régional de la Bagoué, en tournée de développement dans les villages du département de Couteau. Bruno Nabagne connaît au contact des populations rurales pour recueillir leurs préoccupations, mais surtout livrer des équipements aux villages dotés de centres de santé. Des équipements obtenus grâce aux appuis des ONG en partenariat avec son conseil régional. En témoigne, la rencontre d'échange dans le village de Tinassau avec les habitants du du village et ceux de Sengau. Ici, le ministre Bruno Connet est venu avec les moyens de mobilité pour les centres de santé de Tinassau et Sengau, à savoir deux ambulances offertes par l'ONG Espoir. À un peu plus de 7 kilomètres de là, un autre village, Zanassau, dont le centre de santé, lui, est bénéficiaire des installations d'énergie solaire de l'ONG Sekina. C'est une ONG caritative française. C'est le projet énergie solaire pour une meilleure santé en Côte d'Ivoire qui nous permet d'électrifier 10 centres de santé pour cette année, dont 4 centres de santé de la région de la Bagoué. En forme de la visite à Zanassau, l'inauguration des panneaux solaires implantés dans le centre de santé. Nous travaillons en tant qu'État, mais nous savons que les moyens de l'État sont relativement limités, les moyens du Conseil sont relativement limités, nos moyens propres sont relativement limités. Et c'est pour cela que nous frappons à toutes les portes, en particulier celles des ONG, qui peuvent aider nos populations, les besoins étant très nombreux dans notre région. Donc nous sommes très heureux que ces deux ONG aient accepté de nous accompagner dans notre mission au service des populations de la Bagoué. Le président du Conseil régional de la Bagoué, qui se veut un manager déterminé à œuvrer pour le bien-être des populations de la Bagoué, entend poursuivre sa tournée de développement dans les autres localités de la région. Dans la commune de Port-Boué, les travaux de l'échangeur de la place Aquaba ont atteint un taux de réalisation de 75%. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, s'est rendu sur le chantier. Les blocages précédemment constatés ont été levés et l'achèvement de l'ouvrage est annoncé pour novembre prochain. Des éléments imprévus liés au déplacement d'infrastructures souterraines non initialement répertoriées, tels que les conduites d'eau et les câbles téléphoniques avaient ralenti les travaux de réalisation de l'échangeur de Port-Boué. Mais grâce à l'engagement des acteurs, ces contraintes ont été levées et l'ouvrage est achevé aux trois quarts. Il y a deux mois, nous étions ici. Le taux d'avancement des travaux était d'environ 55%. Deux mois après, nous sommes à un taux d'avancement de 75%. Donc en deux mois, il y a eu un avancement de 20%. Ce qui est très, très satisfaisant. Nous avons prévu la fin des travaux pour fin novembre, mais on pourra mettre l'ouvrage en circulation avant la fin décembre. Les travaux techniques, y compris les routes, devraient également être achevés dans les mêmes délais. Améde Kouapou a exprimé sa reconnaissance aux 450 travailleurs du chantier, les encourageant à poursuivre les efforts afin que les échéances soient respectées. C'est une fois de plus pour nous l'occasion de féliciter l'Ageroute, la coordination du projet, l'entreprise, la mission de contrôle, pour le rythme accéléré qu'ils utilisent actuellement pour faire avancer les travaux. Financé par la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan Pakouga, l'échangeur du Carrefour Akoaba vise à résoudre les problèmes de congestion sur le boulevard Valéry-Giscard d'Este. Plusieurs autres sites et également travaux dans le district autonome d'Abidjan. Dans la lutte contre le désordre urbain, le maire de la commune de Koumassi mène une opération de sensibilisation. Il s'agit à terme de libérer les entreprises des artères de la commune, occupées illégalement par les garagistes, les commerçants ou d'autres activités. La phase de sensibilisation avec Sephora Zeghi. Koumassi, quartier en blé. Quelques années après l'embellissement initié par Ibrahim Siseba Kongo, l'ancien maire, le désordre s'installe peu à peu. Les artères du quartier, illégalement occupées par les commerçants, garagistes et entreprises privées. Pas question pour le maire actuel de laisser prospérer l'anarchie. Il démarre son action par la sensibilisation des occupants de toutes les artères de ce quartier. Les gens se plaignent dans le cadre de la circulation, de la fluidité et de la circulation. On est dit qu'ici, avec le déchargement, les gens peuvent vous barrer la voie. pendant toute une demi-journée. Et pour le passer, simplement pour vous dire, faites attention et faites en sorte que vos déchargements soient communs et que vous ne puissiez pas barrer la voie pendant toute une demi-journée. C'est ce qu'on veut vous dire. Insalubrité, désordre et installation anarchique, autant de mots que le premier magistrat de la commune veut soigner. Nous avons arpenté les rues du Ramblais pour parler aux garagistes, pour leur dire que désormais, ils ne peuvent pas s'installer n'importe comment et réparer des véhicules dans l'aérienne. Ce n'est pas possible, c'est interdit. Ils ont des garages qui restent à l'intérieur de leur garage. Faire des vidanges, faire de la peinture du véhicule et déverser, si vous voulez, les résidus de vidange, déverser de la peinture non utilisée dans le canal qui nous sépare de Marcoré. Donc, ce fait que nous polluons l'eau, alors que ce canal est fait pour drainer l'eau de pluie, c'est dommage. Dans un premier temps, l'opération va consister à la sensibilisation des garagistes quant à l'utilisation responsable de l'espace public, suivi de l'enlèvement des véhicules qui obstruent les rues. Tous ces narcisses balais annoncent la création d'un nouvel organe de lutte contre le désordre urbain et appellent les habitants à collaborer avec les autorités municipales pour maintenir la salubrité de la commune. Au cours de cette opération, des véhicules stationnés de manière prolongée sur le trottoir ont été déguerpis. À Adjamey Village, l'heure n'est plus à la sensibilisation. Une partie du village a été démolie dans le cadre de l'opération de dégagement des emprises du quatrième pont d'Abidjan. Une opération qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les fonds destinés à l'indemnisation des personnes impactées ont-ils été détournés ? La Géroute en charge du dossier clarifie la situation. Il est aujourd'hui question de trouver un protocole d'accord en vue de l'indemnisation. Et les deux parties se montrent disposées à entamer cette étape. Léon Brou. Pas encore de dédommagement pour Adjamey Village et ses populations impactées par le prolongement du quatrième pont, une semaine après le dégagement des emprises de l'infrastructure. Mais le calme est revenu suite aux appels et autres efforts conjugués de l'État et de la chefferie du village. Et l'opération se poursuit. Je le dis fermement, le premier ministre a pris de l'affaire en main. Nous avons trouvé un accord qui était sur un papier. Et cet accord-là a été remis aux émissaires du premier ministre qui leur ont remis le dossier. Nous attendions maintenant la réponse du premier ministre pour nous exécuter par rapport à ce qu'il aura arrêté. Quand on a venu détruire les maisons ? Sur la reprise de ces discussions en vue d'un protocole d'accord, la chefferie d'Adjamey Village et l'État disent se soumettre à la rencontre de la primature de ce mercredi pour en définir le chronogramme. Les deux parties saluent déjà leur regard croisé. L'appel à l'apaisement a été lancé. Nous sommes dans une dynamique de négociation avec l'État de Côte d'Ivoire. Le projet, nous le faisons pour la Côte d'Ivoire, pour les habitants de la Côte d'Ivoire. Avec nos parents d'Adjamey, nous continuons le dialogue, nous continuons les négociations afin qu'une solution soit trouvée pour l'ensemble des parties en vue de la poursuite des travaux du 4e pont. Ne laisser aucune victime pour compte, assurant ça de l'État qui réjouit Adjamey Village. C'était 30, 40 mètres. Là, on est maintenant à une emprise totale de 100 à 120 mètres. Nous allons discuter avec l'État comment est-ce que nous pouvons mettre en valeur ces 80 mètres qui sont restés. Ensuite, le relogement de toutes les personnes impactées. On voit avec le ministère de l'Éducation nationale comment préparer la rentrée de tous ces enfants au nombre de 1 800 qui sont impactés. Déjà une semaine que la cheferie à Tchon a mis en place un dispositif de prise en charge des personnes impactées par le dégagement des emprises du 4e pont au menu, soins médicaux, repas, gîtes et couverts pendant que les identifications se poursuivent. Et nous vous tiendrons bien sûr informés des suites de ce dossier. On va s'intéresser maintenant au premier forum des femmes et des filles du Cavali qui est terminé et le moment est au bilan. La présidente du conseil régional, Anne-Désirée Ouloto, a fait le point. La cartographie des besoins des femmes a été présentée avec en réponse un plan d'action pour les trois prochaines années. Ce forum tenu du 9 au 11 mai 2024 a été mis à profit pour cartographier les besoins des femmes du Cavali. Cette étude nous a permis de pouvoir vraiment dégager le secteur dans lequel on peut apporter un appui vraiment conséquent aux femmes dans les formations en technique agricole puisque ces femmes-là interviennent dans le secteur agricole. Elles ont besoin d'équipement, des matériels de transformation. Il y a aussi le financement parce que c'est un aspect qu'elles ont beaucoup élevé. Donc il est important que le conseil régional et ses partenaires puissent apporter un appui financier aux activités des femmes pour qu'elles puissent agrandir leur commerce. Pour apporter des réponses concrètes à ces besoins, un plan d'action budgétisé à 1,6 milliard de francs CFA a été élaboré pour les trois prochaines années. Je voudrais vous assurer de l'engagement continu de l'UNFPA à appuyer la région du Cavali pour le bien-être des femmes et des filles. La première dame Dominique Ouattara donne un coup d'accélérateur en apportant une contribution de 500 millions de francs CFA à travers le FAFSI, fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. « Investir dans la femme, c'est investir dans la nation. Quand vous investissez dans la femme, vous touchez au pilier de la famille. Et quand vous investissez dans la famille, vous touchez au cœur de votre société. Ça, je crois que c'est l'école du président Hassan Ouattara. Et qui mieux que son épouse pour nous booster ? » Ce rendez-vous bilan a été aussi l'occasion de mettre en place un comité de suivi pour la mise en œuvre des recommandations du Forum. Au titre des recommandations, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, suggère la conception d'un programme d'alphabétisation à l'endroit des femmes. Un programme qu'il s'engage d'ailleurs à accompagner. Dans l'enseignement technique, le projet BIER pour l'éducation, soutenu par la République de Corée et l'UNESCO, vise à offrir de meilleures opportunités d'emploi aux jeunes, notamment ceux issus de l'Afrique subsaharienne. Pour cette troisième phase, les secteurs de la mode et de la beauté sont visés. Serge Pakom Didi et Sefora Zegui. Cette rencontre marque le début des activités de la mise en œuvre de la troisième phase du projet BIER, « Better Education of Africa Rise », dont la Côte d'Ivoire est bénéficiaire sur la période 2023-2027. La mode et la beauté sont les secteurs spécifiques concernés par ce projet. Aujourd'hui, la mode, c'est un marché vaste, un marché qui peut avoir beaucoup d'emplois. Malheureusement, il manque de formation. Notre combat, c'est de nous donner des outils pour pouvoir former ces jeunes gens-là. Depuis sa première phase en 2011, le projet BIER bénéficie du soutien de la République de Corée et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle en ces démembrements, plus des experts des autres ministères, de la culture et d'autres domaines, sont mis ensemble, avec les experts de l'UNESCO bien sûr, ont regardé le marché de l'emploi, l'opportunité qu'il y avait pour aller vers l'employabilité des jeunes et les niches qui se sont dégagées, qui répondaient aussi à la vision de l'État reprise dans le plan national de développement, le PND. Il s'est avéré que la mode et la beauté étaient des secteurs très porteurs. Pour cette troisième phase Uber, nous allons financer 10 millions de dollars. Nous impliquons dans le choix des formateurs, le choix des étudiants bénéficiaires. Pour le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le projet BIER vient consolider les actions de son département ministériel Nous lançons ce projet BIER 3 qui permettra de faire plusieurs actions. D'abord, réhabiliter un certain nombre de centres pour la Côte d'Ivoire, former les formateurs et surtout, surtout, aujourd'hui, aider de nombreux jeunes à avoir ces formations dans ces domaines et à pouvoir s'insérer dans la vie active. Offrir de meilleures opportunités d'emploi aux jeunes d'Afrique subsaharienne et soutenir les économies de ces pays en répondant aux besoins évolutifs du marché du travail sont, entre autres, objectifs du projet BIER. Les meilleurs élèves aux examens de fin d'année et les meilleures structures scolaires ont été primés par le conseil régional de la région du Poro. Cérémonie de distinction à l'écoferme de l'Ocoli, un site touristique de cinématialis à Mississoko. Les meilleurs élèves de la région du Poro aux différents examens scolaires, CEP, BPC et baccalauréat s'élérouis par le conseil régional du Poro. À sa tête, le ministre directeur de cabinet du chef de l'État, Fidel Sarasoro. Au nom de 46, ils ont reçu chacun un diplôme, un ordinateur portable et du numérait. En leur nom, Katina Joseph Soron, l'oreille a traduit toute sa gratitude à l'initiateur. La sérémonie de ce jour est le couronnement d'une vision, celle d'une école de qualité, de l'excellence dans la région du Poro. Merci infiniment au conseil régional du Poro et à papa Fidel Sarasoro. Les acteurs et les structures de l'école n'ont pas été oubliés. Ils sont repartis avec du matériel informatique. Le directeur du lycée professionnel de Corogoro reçoit le prix du meilleur chef d'établissement du Poro. C'est l'occasion pour moi de redoubler d'efforts parce que lorsqu'on reconnaît vos mérites, on vous met la pression. Vous devez continuer à lutter pour obtenir de nouveaux prix. Pour l'année scolaire 2023-2024, si les résultats aux examens du CEP sont excellents avec 84,50 %, ce n'est pas le cas pour le BEPC et le baccalauréat, respectivement avec 34,96 % et 24,65 %. Monsieur le ministre, le directeur du cabinet, en récompensant les meilleurs d'entre nous, vous motivez ainsi tous les acteurs de l'école afin d'améliorer leur performance dans leur travail. La plus belle des récompenses, c'est pour nous de pouvoir faire en sorte que vous puissiez continuer. Et nous allons faire notre part. Mais il faudra également que vous continuiez à travailler et à travailler bien. Au total, ce sont 73 meilleurs élèves, acteurs et structures qui ont été distingués. Ce rendez-vous fut marqué par la présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Maria Tsukone, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomondi et du directeur général du BNED, Kinapara Koulibaly. À Gagnowa, région du Gord, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, le peuple guébier dresse un bilan. D'un projet de développement exécuté dans ces différentes localités. Et les populations de Niagbo Diomondi se félicitent du nouveau visage de ce chef-lieu de commune. Éric Goré. Les populations de Niagbo Diomondi dans le département de Gagnowa expriment leur fierté pour la grande transformation que connaît cette localité du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le peuple guébier est reconnaissant au président de la République pour ses actions de développement qui améliorent chaque jour un peu plus leur cadre et conditions de vie. Dieu merci, nous avons déjà un sous-préfet, nous avons la gendarmerie, mais nous n'avons pas de commandant, de brigade. Donc nous sommes vraiment très heureux, nous sommes fiers d'avoir aujourd'hui le ministre comme notre fils. C'est pour transmettre fidèlement ce message de reconnaissance à Alassane Ouattara que les populations de Niagbo Diomondi ont invité. A cette cérémonie, Albert Mabritouakos, ministre conseiller à la présidence de la République. Le choix de Mabritouakos n'est pas fortuit. Il pratique ce peuple depuis plus d'une décennie. J'ai invité les jeunes, les femmes, les cadres à répondre favorablement à tous les gestes que l'État fait ici, notamment les projets de développement, les projets d'emploi jeunes et autres qui viennent ici. Et je leur fais la promesse de rendre compte au président de la République de leurs attentes et certainement de revenir vers eux avec une suite. En tout cas, nous avons été très heureux des moments que nous avons passé ici. Et nous reviendrons certainement ici pour continuer à parler de fraternité, de paix et de développement. Mabritouakos a poursuivi son intervention en révélant de grands projets à court terme en faveur de la région du Gau dans tous les domaines. Ce sont des projets de grande envergure qui vont impacter positivement le quotidien des populations, selon le ministre conseiller. La Ligue de la Nouvelle Espérance de Côte d'Ivoire, initiative citoyenne créée en 2018, ouvre une réflexion sur le concept de l'Ivoirien Nouveau. Il est question pour la Ligue de vulgariser les valeurs que doit incarner chaque citoyen pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Dévissoyo. Plus de deux heures d'échange entre panélistes et participants autour du thème à la rencontre de l'Ivoirien Nouveau, quête d'une identité collective. L'idée, mettre en lumière un Ivoirien discipliné, uni, travailleur, résilient et amoureux de son pays. Dans tous ces échanges, il a été question de comment on pouvait faire en sorte que l'Ivoirien Nouveau quitte le champ de la théorie pour être quelque chose de concret et que chacun de nous s'approprie cette vision, ce concept. Séduit par l'échange direct et la communication des différents panélistes, les participants issus de divers horizons se baptisent ambassadeurs du concept Ivoirien Nouveau. Ivoirien Nouveau, c'est l'union, c'est la discipline, c'est le travail, comme le pro de notre pays, en ce sens où aujourd'hui, je me qualifie d'Ivoirien Nouveau. Un premier talk organisé par l'INESI, la Ligue de la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire. Ambition, promouvoir les symboles et les valeurs prônés par l'Abidjanaise et la devise nationale. Les valeurs et les symboles prônés par l'Abidjanaise et par la devise nationale doivent être pour nous ce qui doit nous guider sur le chemin de notre transformation qualitative. L'Ivoirien Nouveau est celui qui est réconcilié avec les valeurs cardinales et fondatrices de la Côte d'Ivoire. Cette tribune se veut un rendez-vous trimestriel pour permettre aux experts d'échanger avec la population sur les sujets importants et sensibles de la vie de la Côte d'Ivoire. Créée en 2018, l'INESI est une initiative citoyenne. Elle revendique plus de 600 membres. En politique, les secrétaires départementaux, les secrétaires de zone et les secrétaires de section RHDP dans la région d'INESI bénéficient d'un renforcement de capacités. Ils sont formés sur le processus électoral pour une meilleure participation au scrutin présidentiel à venir. Moussa Konate. Les militants du RHDP de la région d'INESI en formation, ils sont instruits sur deux modules, à savoir organisation et idéologie du RHDP et le modèle de militant pour la victoire au premier tour. Je repare d'ici avec la tête prête à aller combattre pour le RHDP et sa victoire en 2025. Ce qu'on vient de faire est juste et bon. Quand nous allons arriver au village, on sera quoi dit à nos frères et soeurs militaires et militantes du RHDP de Bukanda. Donc moi je pense que vraiment notre rencontre a été bien. Pour la coordination régionale RHDP d'INESI, cette formation vise à mieux préparer les futures échéances électorales. C'est un militant bien formé qui peut effectivement avoir le comportement approprié parce qu'il comprend mieux les valeurs de notre parti et peut véhiculer les messages que le parti souhaite. Ça nous permet désormais de connaître le profit que nous devons imposer à nos militants. Et si cette information est relayée à bon droit, nous sommes convaincus que nous aurons des militants modèles. Les responsables du RHDP de la région d'INESI appellent les militants à la mobilisation et surtout à l'union et la cohésion autour de leurs leaders, Alassane Ouattara. Abidjan a accueilli hier la célébration du 25e anniversaire de l'accession au trône de sa majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Un dîner festif organisé par l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire a vu la participation de nombreuses personnalités institutionnelles, diplomatiques et également gouvernementales. Les liens solides entre la Côte d'Ivoire et le Maroc ont aussi été célébrés. Le reportage est signé Chantal Akandan et Adama Sangaré. La fête du trône, célébrée chaque année depuis l'intronisation du roi Mohamed VI, cette année, le 25e anniversaire a été marqué. A Abidjan, par une cérémonie prestigieuse, réunissant diverses personnalités diplomatiques, institutionnelles et gouvernementales. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Ketani, a rappelé l'importance de cette fête qui renforce les liens entre les deux pays. Sa majesté le roi Mohamed VI et son excellent président Ouattara partagent la même vision légitime, élevée pour leur pays et leur peuple respectif. Sous l'impulsion de notre souverain, le Maroc a apporté son soutien et sa contribution au nouvel essor de la Côte d'Ivoire. Je suis heureux de constater que nous avons ensemble, depuis huit ans que je suis là, inscrit ces relations dans une dynamique d'excellence. Et je suis fier de voir ce travail intense et immense porter ses fruits au bénéfice de nos pays et de nos peuples respectifs. Le ministre des Affaires étrangères, Léon Kaku Adhomme, a souligné que les relations entre les deux pays, fondées sur le respect mutuel et le soutien, témoignent d'une amitié solide et durable. Nos deux États ont porté leurs relations politiques et diplomatiques sur les fonds baptismaux en 1962, sous l'impulsion de Félix Oufoued Bouani et de sa majesté le roi Mohamed VI. Ces relations ont connu un développement prodigieux et fructueux dans lequel s'inscrivent aujourd'hui encore le président Alassane Ouattara et sa majesté le roi Mohamed VI, leurs dignes héritiers. Cette œuvre commune en faveur de leur peuple portée par ces deux leaders s'illustre parfaitement par plusieurs accords de coopération existants, notamment dans le domaine des infrastructures, de la construction des mines et du tourisme, en tout par moins de 139 accords. La fête du trône est non seulement une occasion de souligner les succès du royaume, mais aussi de réaffirmer l'attachement du peuple marocain à sa monarchie. Et puis en Guinée, pour terminer, le procès du massacre de 2009 à Moussa Daddiskamara est condamné à 20 ans de prison. Celui qui a dirigé la Guinée pendant 12 mois, entre 2008 et 2009, a été déclaré coupable de crimes contre l'humanité. Le 28 septembre 2009, au moins 156 personnes avaient été tuées et des centaines d'autres blessées dans la répression du rassemblement de l'opposition à Conakry. Et c'est la fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous retrouver sur rti.info. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada